Salut, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler produits scalaires dans l'espace et angles. Donc, je te remets quelques points de cours qui pourront t'aider, les différentes définitions du produit scalaire. Et on va parler dans cet exercice du choix qu'on peut faire pour voir qu'est-ce qui pourrait nous être utile afin d'arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire ici déterminer l'angle MEN. Allez, on met sur pause, on travaille et on en rediscute dans quelques instants. Donc, la configuration classique, un cube ABCDEFGH de côté petit a, M le milieu de FB et N le milieu de FG. Donc, les codages ne sont pas posés, mais on vous demande dans un premier temps de vous pencher sur les distances EM et EN. On vous donne la réponse à racine de 5 sur 2. Comment faire pour les retrouver ? On va extraire un plan, histoire d'y voir plus clair, le plan de face, le plan ABF, ou ABFE si vous le voulez. Donc, carré de côté a, bien sûr, M le milieu de FB. Donc, on voit assez rapidement qu'on cherche l'hypotenuse d'un triangle rectangle. Donc, on ressort ce bon vieux Pythagore dans le triangle FM, rectangle en F. D'après ce théorème, on a EM carré qui vaut EF carré plus FM carré, donc A carré plus A sur 2, le tout au carré. On positionne le carré sur le A et sur le 2, on réduit le même dénominateur et on trouve EM carré égale 5A carré sur 4. Pour avoir EM, on passe à la racine. Tout est positif ici, donc il n'y a qu'une seule racine possible, bien sûr, la positive EM est égale à racine de 5A carré sur 4, c'est-à-dire racine de 5 carré de A, A étant positif, c'est-à-dire racine de 4 ça fait 2, racine de 5 sur 2A, c'est le résultat qu'on voulait. On constate au passage que EN a la même longueur que EM, étant donné qu'on est dans un carré similaire, le carré EFGH. Donc, conclusion, question 1, validée. Passons maintenant au produit scalaire. Deuxième question, on vous demande de calculer le produit scalaire de EM par EN. Alors, quel choix faire ? La question 1 nous a orienté vers les longueurs. Or, si je pars sur cette direction, je vais rapidement avoir un problème, puisque EM scalaire EN, c'est égal à la longueur EM que j'ai fois la longueur EN que j'ai également, multiplié par le cosinus de l'angle MEN. Je ne l'ai pas. Et justement, la question 3 me demande de trouver la valeur de cet angle. Donc, a priori, on va se servir de cette définition avec le cosinus dans la troisième question. Ce qui nous laisse, dans la deuxième, plusieurs choix possibles. Or là, on vous oriente sur l'introduction d'un point F grâce à la relation de Schall. Calcul vectoriel, donc, allons-y. EM scalaire EN, c'est donc, d'après la relation de Schall, égal à EF plus FM. Ça, c'est EM. Scalaire EF plus FN. Ça, c'est EN. On va développer. On en a le droit, car le produit scalaire est bilinéaire. Donc, ça donne EF scalaire EF plus EF scalaire FN plus FM scalaire EF plus FM scalaire FN. Ce qui donne quatre termes. Le premier produit scalaire, c'est ce qu'on appelle un carré scalaire. On a EF scalaire EF. Donc, on peut écrire ça EF vecteur au carré. On s'autorise l'écriture avec un carré. Mais ça, il faut savoir que c'est pareil que la norme de EF au carré. Et la norme de EF, c'est EF. Et EF, au passage, c'est une arête du cube. Donc, elle vaut A. Donc, EF scalaire EF, ça vaut A carré. Les trois autres, maintenant. Eh bien, on va constater qu'on est dans des cas similaires. EF scalaire FN. On constate que la droite, EF, est perpendiculaire à la droite FN. Donc, quand on a des vecteurs orthogonaux, c'est le cas ici. Leur produit scalaire vaut 0. Et hop, on enlève. FM scalaire EF, eh bien, pareil. FM et EF sont perpendiculaires. Donc, les vecteurs sont orthogonaux. Donc, produit scalaire nul. Et puis, FM scalaire FN, pareil. On retrouve les trois angles droits de ma figure autour du sommet F. D'où l'introduction, d'ailleurs, de ce point F suggéré par l'énoncé. On transite par lui pour pouvoir se débarrasser d'une partie des produits scalaires ici présents. Et donc, conclusion, EF scalaire EF, ça vaut A carré. On a répondu à la question 2. La 3, en déduire. En déduire, on se resserre du résultat précédent. En exprimant le produit scalaire grâce à une autre définition, on en a parlé. EM scalaire EN, c'est égal à longueur EM fois longueur EN, donc avec le vrai fois, cette fois-ci, coutumier des réels, multipliés par cosinus de l'angle MEN. Or, le produit scalaire, il vaut A carré, on vient de le trouver. La longueur EM, on connaît, c'est racine de 5 sur 2A. EN, pareil. Et donc, de proche en proche, on a une petite équation pour trouver le cosinus de l'angle MEN. Donc, racine de 5 sur 2A, le taux carré, ça fait 5 quarts de A carré. Les A carré vont disparaître de chaque côté. Donc, on se retrouve avec 1 égale 5 quarts de cosinus MEN. Donc, cosinus MEN égale 1 divisé par 5 quarts, c'est-à-dire 4 5e 0,8. On tient notre cosinus. Comment faire pour voir l'angle ? On va basculer sur calculatrice pour utiliser la fonction réciproque qui annule le cosinus. Et donc, on vérifie bien que la calculatrice est en degrés. Évidemment, c'est important. Et on trouve un angle MEN approximativement égal à 36,87 degrés. Arrendu au centième de chiffre derrière la virgule. Donc, voilà, on a réussi à exprimer un angle dans un cube. C'est une réponse plutôt cohérente par rapport à la figure. Trentaine de degrés. Je préciserai également qu'on a trouvé un produit scalaire égal à A carré, donc positif. Ce qui suggère que l'angle est aigu. Ça a l'air de tenir la route, c'est cohérent. Donc, j'espère que ces petites notions sont claires pour vous. Si c'est le cas, c'est parfait. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, puis à vous abonner si ce n'est pas fait, bien sûr. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501